Donc, dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, dans la traduction du monde nouveau, il est dit, Et le vivant, il est devenu un mort. Donc, pour que John Kissame puisse aller dans le monde des morts, dans le compartiment qu'il n'est pas conscient, il faut par là que lui, il devienne d'abord un mort. C'est-à-dire qu'il dit ici, il dit ici, mais ce n'est pas lui qui parle ici directement d'Apocalypse, c'était son ange, selon la Bible, c'était son ange qui l'envoyait. Et son ange parlait de sa part, c'est-à-dire de John Kissame ici, sur la Bible, classique, son ange parlait de sa part. Donc, l'entité qui est apparue à Jean-Ali de Patmos n'était pas le Christ. Ça, je vais démontrer, ce sont des Mongols, des accardementaux qui pensent ainsi, qui n'ont pas de connaissances. Donc, et je suis devenu un mort, mais regarde, je suis vivant pour toujours. Et j'ai l'écrit de la mort et de la tesse. Un pièce, ça veut dire que, coup du manet, il est devenu un mort. Mais en devenant un mort, vu que dans le visible, par rapport à sa mission, il était fidèle au Verbe, jusqu'à sa mort physique. Donc, l'esprit maintenant, le monde dit, c'est-à-dire quand il était sur le bois, il dit, il perd entre eux, bon, je te remets mon esprit. Donc, l'esprit part. Son corps physique maintenant meurt. Son âme maintenant, logiquement, doit aussi s'éteindre. Mais sauf que son âme ne s'éteint pas. Pourquoi? Parce que le monde dit, l'esprit est toujours avec lui. Et c'est cet esprit-là maintenant, qui le permet d'aller dans le séjour des morts, des non-conscients. Mais lui là-bas, il va dans le séjour des morts, où il n'y a pas de souvenirs, où il n'y a pas de conscients. Mais lui va là-bas en étant conscient. Parce que l'esprit, le monde dit, ne va pas tomber dans l'oubli, quel que soit l'endroit. Donc, l'esprit maintenant l'anime. C'est l'esprit qui le restaure. C'est l'esprit qui devient son flambeau, sa torche, sa lumière. Dans le monde des morts, dont il va là-bas. Donc, on dit ici, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire dans le monde des morts? Il devient un mort pour les autres, mais sauf qu'il lui l'est conscient. 1 Pierre 3, 18, Bible des peuples. Le Christ est mort une fois pour tous les péchés. Et c'était le juste mourant pour les pécheurs. Pour nous conduire à Dieu. On vous dit ici, bon, à l'au-bas. Il a pu être mis à mort. Il était chair. Donc, la chair, le corps. L'esprit l'a rendu à la vie. 1 Pierre 3, 19, Bible des semeurs. Par cet esprit, vous voyez? Lors de sa mort, par cet esprit, il avait déjà prêché, donc par cet esprit, aux hommes maintenant prisonnés au séjour, du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. 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 Donc, ça veut dire que, quand Jokissabé va dans le séjour des morts, il les réveille là-bas. Puisque là-bas, ils n'ont pas de souvenirs, ces gens-là, ils ne sont pas conscients. Et c'était uniquement des gens qui ont péri lors du déluge. Est-ce que vous comprenez? Pas tout le monde. Mais un groupe de personnes connues qui ont péri lors du déluge. Eux-là, ils n'étaient pas conscients à cet endroit. Mais sauf que quand Christ bat, il les rend à l'état conscients. Il les prêche l'évangile. Et quand ils sont restaurés, il les enlève de ce compartiment-là. Il les met dans le compartiment conscient.